Ravie de vous retrouver pour la suite de ce conflit entre moi et mes deux rivaux, mes deux rivaux principaux, même trois rivaux d'ailleurs, puisqu'il y a aussi l'Angleterre qu'on voit pas trop parce qu'ils ont pas de navire, donc évidemment c'est pas évident pour eux, mais il y a bien l'Angleterre dans cette guerre, et du coup c'est moi contre mes trois rivaux. Je pense que l'Autriche va bientôt signer la paix, je vais me faire toutes les armées isolées, l'armée principale autrichienne a été vaincue, elle rentre chez elle, enfin j'espère qu'elle rentre chez elle, ouais je pense que ça parait assez logique, et du coup moi je vais pouvoir me faire tout ce qui traîne, d'ailleurs la Bohème a peut-être eu la même idée que moi, mais on va s'y mettre à deux, ce sera plus rapide. Et là il y a vraiment, ah non, ça je commence à en avoir marre, il y a plus que trois provinces qui soient pas protestantes, et du coup j'arrive pas, putain ils sont 56 000, j'arrive pas à me sortir de ces conflits religieux juste à cause de ces trois provinces. Alors en l'occurrence c'est pas la province qui va m'intéresser, moi ce que je veux prendre c'est, c'est laquelle déjà, je crois que c'est celle-là, voilà, le Bourbonnet. Alors, j'espère que les Espagnols vont pas me laisser tomber là dans cette bataille, j'ai l'impression que si. Merde, ils ont abandonné, complètement abandonné je pense, les Bretons, donc je vais faire pareil. Tant pis, désolé pour les Bretons. Oui, je vais aller m'occuper de toutes ces armées. Là il y a vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire la paix rapidement avec l'Autriche. Ah bah que font les... les Espagnols ils avaient commencé à fuir, finalement ils ont pas fui, du coup là, ils se retrouvent en danger. Ça m'arrange pas du tout. Mes armées sont assez loin, ouais, ok c'est bon, ils ont réussi à s'échapper. Voilà, on a eu les trois armées alliées avec l'Autriche. Et par contre les français ont déjà 38 000 hommes, ça va très vite, comme je l'ai dit, les français sont jamais vraiment morts. On est à moins 13 encore, sérieux. Ok. Moins 13. Peut-être qu'ils vont me signer quand même un savoué vaincu, là. Moins 3, ils y sont presque. Bon, en tout cas il faut qu'on s'occupe des français plus tôt maintenant. Je perds combien d'argent ? Je perds 31. Je serais tenté... Juste de fusionner ça. Pareil ici. Juste mes mercenaires, je sais pas si ça va changer grand chose. 23 au lieu de 31, c'est pas mal. Je vais le faire avec tout. Sinon, je vais vraiment perdre en efficacité. Ouais, ça me parait... Ça me parait mieux comme ça. Bon. C'est quoi déjà ici ? Ah, c'est province nationale. Ce qui m'ennuie, c'est que mes alliés sont assez loin, là. Il m'inquiète un peu à aller... Aussi loin. Finalement, j'ai encore beaucoup de troupes ici. 86, 112. Et c'est là que j'en ai le moins, en fait. La France, elle est comment ? La France signerait la paix. Mais elle me donnerait pas de province pour l'instant, donc... C'est même pas la peine d'y penser dans l'immédiat. Mais où va la Bohème, là ? Ils vont peut-être reprendre leur province, oui. D'accord. Je vais les laisser aller reprendre leur province. Je crois qu'ils en ont bien besoin. Pour ce qui est du score de guerre avec la France, je vais aller faire un blocus ici. L'avantage de cette province, c'est qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq blocus à faire d'un coup. Donc mine de rien, ça fait des points. J'ai un peu peur que la Castille se fasse piéger, là. Non, il n'y a pas été, heureusement. Voilà, donc je passe à 23. Il ne me donne toujours pas la province que je veux. Ah, je ne sais pas, du coup, je ne sais plus avec qui signer la paix en premier. 41 000 hommes, ça fait beaucoup. Ça dépend ce qu'ils font, quoi. J'aimerais bien que l'Espagne se mette avec moi, honnêtement. Je me sentirais un peu plus en sécurité. Ok, donc là, on a des chances de se battre. Je pense que l'Espagne va venir nous aider. Ah, non, ils ne viennent pas. J'ai combien de dettes, là ? J'ai quatre dettes. Sauf que maintenant, c'est des grosses. Donc, il faut quand même que je fasse gaffe. Mais vu l'état, vu ce qui va se passer, là, cette bataille, je ne la sens pas du tout. Le général français affiche trois étoiles. J'en affiche deux. Donc, je ne suis relativement pas confiant du tout, en fait. On va mettre le paquet, de toute façon. Là, j'ai peut-être été un peu loin, quand même. Bon, c'est pas grave, allez. Ok, donc là, on se bat. Il n'y a pas le choix. Mais j'aimerais bien que la Castille nous rejoigne. Ce serait sympa. C'est bon, elle arrive. Elle arrive, parce que sinon, heureusement, on est dans des bois. Donc, on a un petit bonus de défense. Mais sans la Castille, là, je ne le sens pas du tout, en fait. Ok, maintenant, je me sens un peu mieux. Surtout que je vais quand même ramener des troupes. Alors, Milan est de retour. Voilà, là, je me sens un peu mieux. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais repartir sur le siège de... de Sengdo. Je me dis que je pourrais peut-être le réclamer C'est une possibilité. La France a fait la paix avec la Bohème. Ah non, c'est pas cool, ça. Pourquoi ils ont fait ça ? C'est sérieux. L'Autriche, est-ce qu'elle fera la paix avec nous ? J'ai perdu 20 000 hommes, là, mine de rien. Avec la Bohème qui se rend. Ça ne me va pas du tout, ça. Ouais. Bon, j'ai perdu 20 000 hommes contre la France. Je n'ai pas perdu 20 000 hommes contre l'Autriche, puisqu'ils sont encore dans la guerre. Ah, ça, je suis un peu déçu, j'avoue. Alors, on n'est pas très loin sur le siège de Sengdo. On est à... On est à moins 21. Alors, que nous donnerait la France ? Orléanais, j'imagine, mais... Non, même pas, pas encore. Surtout que ce n'est pas l'Orléanais que je veux. Je préfère Vermantois ou Bourbonnet. Ah, là, il y a une armée à se faire. J'espère que les... Je ne peux pas prendre d'autres leaders. On va remarquer, étant donné que je suis un peu trop en excédent encore. Ah, il n'est pas trop mal. Ah, ils vont trop vite. Ils vont trop vite et en plus, ils vont chercher mon armée, je pense. Ils vont chercher celle-là très vite. Il va falloir que j'y aille. Ah, avec tout ce que j'ai. Celle-là aussi. Et celle-là. J'espère qu'ils vont résister assez longtemps. Parce que là, je crois que la bataille est inévitable. 26, 25... Ah, merde, je l'ai... Donc, je passe par là. Elle en est où, la Castille ? Là, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Ils n'ont plus d'armée. Ah, elle est là. Si, elle a pas mal d'hommes. Elle sera là un peu tard, mais... Ah, je les ai stoppés net, on dirait. Bon, et du coup, il m'a fait arrêter mon siège. Pour des prunes. Faut que je surveille les Français. Ils ont encore 47 000 hommes ici. Ils n'arrêtent pas de se refaire. Et là, ils ont... Ils ont fusionné avec l'armée de Milan. Donc, faut que je me méfie. Ils vont sans doute essayer de remonter prochainement. Il faut au moins que je gagne une province avec la France. J'avais bien l'intention de prendre deux provinces à la France, quand même, dans l'histoire. Mais là, ça devient mal parti. Il faut que je les surveille. Voilà, là, il remonte. Accompagné de Milan. Donc, cette armée-là est un peu en danger. Ah, je suis divisé, là. J'aime pas ça. Je suis obligé d'arrêter ce siège, là. Parce que... Il y en a une des deux, là, qui va m'intercepter. Je vais même essayer de fuir en vitesse. Il n'a pas la marge forcée. Ni l'un, ni l'autre, d'ailleurs. Donc, j'espère que ça va me permettre... Ah, bordel. Je vais jamais y arriver. C'est quand même 50 000 dans le même. Le 6 mars. Ouais, c'est bon. Là, j'arrive à m'échapper. Je crois qu'on va se battre ici. Pourquoi pas. C'est des bois. On aura l'avantage du terrain. Ah, par contre, ils commencent à être nombreux, hein. 21 000, 35 000 et 34 000. Tout à fait le genre de coalition que j'aime pas du tout. Alors, honnêtement, je m'en fous de m'avouer vaincu face à l'Autriche, par exemple. Ouais, ça suffit pas encore. Comment faire, parce que là, il y avait vraiment danger. J'ai pas l'impression que les Espagnols veulent vraiment venir nous aider. Je vais aller à la zone d'eau. J'ai pas le choix. Là, on va avoir de l'attrition, hein. Quand on va arriver là-bas. Je crois qu'au moins, ils viendront pas se battre, comme ça. Ils repartiront dans l'autre sens. Ah merde, ils vont par là. C'était pas prévu. Enfin, si, je m'en doutais un peu, mais... Ok, donc là, les Français se sont arrêtés. Maintenant, c'est les Autrichiens qui vont pas s'arrêter. On est sur des bois, donc j'aurai l'avantage du terrain. Ils se sont arrêtés aussi. Ah, mais dès que... Euh... Les 31 000 hommes, les 20 000 hommes, voilà. C'est eux que je voulais. Je vais les faire venir en marche forcée. Ah là, j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent pas. On va arriver le même jour. Ah là, on va se battre. Est-ce que... Je pense que tout le monde va se joindre à la bataille. C'est ça qui m'embête. Donc, on va tous se joindre à la bataille. En espérant que... Les Espagnols en fassent autant. Hé, c'est parti. Ils ont largement l'avantage du nombre. En pas pendant longtemps. Ah, il faut que... Il faut que les Espagnols viennent. Ils viennent, mais un peu tard. Et les Français en profitent pour m'empêcher de prendre 5 d'eau. Le 16, j'arrive pas à fuir. Hé, merde. J'ai plus de leader en plus. C'est ça qui est un peu chiant. Là, je devrais gagner. Mais par contre, là... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Là, je vais fuir. Avant de perdre l'armée, ce sera mieux. Je vais aller là. Bon, là, c'est gagné, a priori. Je pense que ce sera la paix, au moins, avec l'Autriche. Après ce genre de défaite, je pense qu'ils vont pas insister. Au moins, sur un Savoué Vaincu. Une paix blanche, c'est pas trop envisageable encore. Mais au moins, le Savoué Vaincu. Enfin, pour moi, quoi. Honnêtement, ça me perturbe pas plus que ça. C'est l'équivalent du match nul, à mon avis. Donc, Bourgogne ne savoura pas vaincu. Avec le Calus Belli, l'Autriche, je gagne 10 de prestige. La belle affaire. Et moi, j'en perds 10. L'avantage, c'est que... On va pouvoir discuter beaucoup plus avec les Français. Je crois que je vais arrêter là, quand même. Parce que j'ai 73 000 hommes ici. 28 ici. Je voulais plus. J'avoue que je voulais un peu plus. Mais bon, on obtient pas toujours ce qu'on veut. Ouais, je voulais plus. Mais déjà, j'aurais réussi à vaincre l'Autriche et la France en même temps. Alors, on va dire que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, déjà. Je leur grignote encore une province. Ça m'aura coûté cher, mais... L'avantage, c'est que ça leur a coûté à eux aussi très cher. Alors, c'est pas fini pour autant. Malheureusement, je sais pas comment je vais faire pour me débarrasser des... De ces... De ces rebelles. Faut pas que je maintienne mon armée trop longtemps comme ça. Bon, la France ne ressemble plus à rien. Il faut bien le dire. Ça, au moins, j'aurais réussi ça. Faire en sorte que la France ne ressemble à rien. Ok. Je gagne 85, c'est bizarre. Il y a un petit problème. C'est parce qu'on vient d'avoir un tribut de la France. Je pense. Donc, je prends un leader. Si possible, 2 en manœuvre. Le leur a 2 aussi. En vert, s'il faut mieux l'attaquer. De Zeeland. Ouais. Je vais quand même attendre le début du mois. J'ai pas de morale. Par contre, il y a un truc super urgent à faire. C'est de remettre mes navires en route. Sur la manche. Et sur l'Ubec. J'attends la fin du mois. J'attaque. Ok. 50 000 hommes, quand même. Je dois avoir au moins 40 000 mercenaires dans le paquet. Et merde. Ça, j'aime pas ça. Je perds mon point de stabilité. Je suis obligé. Je vais prendre le moral des armées. Ça peut me servir. Et merde. Brabant, on en était où ? On est à zéro. Je vais avoir des super rebellions aux Pays-Bas. Dans très peu de temps. 92. Ça fait long, 92 mois. J'ai de l'attrition, là. J'aimerais bien ne pas avoir d'attrition. On va voyager en décalé. Voilà, comme ça, on évitera un peu l'attrition. Pas complètement, mais bon. Je perds toujours... Putain, je perds trop d'argent, là. C'est pas possible. Je suis au-dessus de ma limite, ou quoi ? Non. Comment ça que je suis à 28 de navire ? Ah, c'est parce que j'ai augmenté l'autonomie ici, je pense. Qu'est-ce qui me coûte ces chers ? Les renforts ? 33. Je crois qu'on va être obligé de prendre des dettes. C'est quand même dommage. Alors, en Provence, on a... De toute façon, une rivière qui coule entre nous. Par contre, il n'a pas de... Il n'a pas de manœuvre, donc on va s'en sortir comme ça. On va prendre celui-là. Et on peut attaquer. J'aurais dû synchroniser les arrivées, mais c'est pas grave. Alors, vite fait. Accepté. Je vais prendre vers l'administratif. Je suis à moins 18. Je suis obligé de supprimer quelques mercenaires. Je vais supprimer les unités qui ne sont pas complètes. Moins 15. Ça va me durer un mois. Et là, j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en occuper. Mes alliés vont peut-être venir m'aider. Mais ça ne va certainement pas me sauver complètement. Là, ça me coûte cher. Je ne sais pas comment faire. J'ai deux conseillers niveau 2. Il faudrait peut-être que j'en choisisse un. Qu'il ne soit que niveau 1. Je suis obligé de prendre des dettes de toute façon. Je ne peux même plus changer de conseiller. Donc là, je vais avoir un réel problème. Ça va être très délicat. Bon. Pour l'instant, je suis obligé d'arrêter. L'épisode est déjà beaucoup trop long. Je vous laisse sur cette victoire un peu coûteuse, il faut bien le dire. Mais bon, victoire quand même. Rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce l'explay. Bravo. Andons-titrage Société Radio-Canada